Il y a 100 ans, jour pour jour, le 8 novembre 1918, commençaient les négociations d'armistice sous l'égide du maréchal Foch, dans un wagon de la forêt de Compiègne. Pour les Français, et les Sénémarnais en particulier, c'était la fin d'une guerre terrible, qui a autant frappé les civils que les militaires. Ici, près de 16 000 habitants, soit quasiment un adulte sur 15, ont laissé leur vie sur les champs de bataille ou dans les hôpitaux militaires. La Sénémarne a payé un lourd tribut à la Grande Guerre. Le nord du département a connu deux fois les combats. En septembre 1914, avec l'invasion, puis la bataille de la Marne. en septembre 1918, avec des bombardements massifs. Le sud n'a pas été épargné. 75 000 personnes y ont trouvé refuge. Les troupes y ont campé. Et les hôpitaux militaires accueillent des milliers de blessés. Aimer sa patrie, c'est être prêt à mourir. A tout ce mort pour la France, à leur famille et à leurs proches. Je tiens à exprimer nos remerciements. Et à leur dédier ces prochains jours, au nom de l'Assemblée départementale, j'ai une pensée particulière pour Charles Péguy, un immense poète et romancier, mort au champ d'honneur le 5 septembre 1914, près de Villeroy. Germanophile convaincu, c'était un amoureux de la France. Persuadé que l'éducation pour tous était la clé de la modernité. En ces temps où se prépare l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix, souhaité par le président de la République, j'exprime une nouvelle fois notre souhait que la grande tombe de Villeroy, sépulture de Charles Péguy et de 132 combattants, soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce serait un immense honneur pour notre département, la Sénéma. . Sous-titrage FR ?